Méditation du 26 mai Le temps du courage Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes Viens et passons jusqu'au poste de ses incirconcis Peut-être l'éternel agira-t-il en notre faveur Car rien n'empêche l'éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre 1 Samuel 14, verset 6 La témérité sacrilège du roi devait le priver de l'honneur de la victoire L'instrument choisi pour délivrer Israël fut un jeune homme craignant Dieu Jonathan, le propre fils de Saül Poussé par une inspiration divine, il proposa à son écuyer d'aller tenter un coup de main contre l'ennemi L'écuyer homme de foi et de prière ayant épousé son dessein Ils quittèrent secrètement le camp de peur qu'on ne s'oppose à leur projet Après avoir adressé une ardente prière aux gardiens de leur père Ils s'entendirent sur un signe qui devait leur révéler cette directive Quand ils furent près de la forteresse, ils se montrèrent aux Philistins Ceux-ci, en les voyant, ricanèrent Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose 1 Samuel 14, verset 12 Sous-entendant par là qu'ils allaient châtier les deux hébreux pour leur audace Jonathan et son écuyer avaient convenu par avance que ce serait le signe que Dieu favorisait leur projet Ils disparurent alors et par un passage secret très escarpé Les deux guerriers s'avancèrent jusqu'au sommet d'un rocher qui semblait inaccessible et qui était peu fortifié Ils se trouvaient ainsi dans le camp ennemi Les sentinelles, surpris et effrayés, n'offrirent aucune résistance et furent mis à mort Jonathan et son compagnon, secondés et protégés par les anges de Dieu Se jetèrent sur les hommes du poste qui tombèrent devant eux Texte tiré du livre Patriarche et prophète au chapitre 60 au pages 605 et 606 Ces deux hommes ont prouvé qu'ils agissaient sous l'influence et le commandement d'un général plus qu'humain A vue d'hommes, leur entreprise était téméraire et contraire à toutes les règles militaires Mais l'audace de l'action de Jonathan ne fut pas humaine Il ne se fia pas à ce que son porteur d'armes et lui pouvait faire Il fut l'instrument que Dieu utilisa en faveur d'Israël et son peuple Texte tiré du livre Fils et Filles de Dieu, lecture du 20 juillet à la page 210 Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse Abonnez-vous ! Au revoir ! Abonnez-vous ! Merci.